Bokertov, Kodeshtov. Ce matin, on va parler des rêves. Il est écrit dans la Halakha que quelqu'un qui a eu un cauchemar, un rêve qui lui fait peur, alors il doit faire Atavat Halom. Qu'est-ce que ça veut dire Atavat Halom ? La bonification et la réparation du rêve. Je vous lis le Shoukhanarour dans Siman Rechkaf, Saif Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui a eu un rêve, qui lui fait peur, il en est traumatisé. Alors il faut qu'il aille devant trois personnes, qu'il aime des gens qui ont pour lui de la sympathie. Et qu'ils disent devant eux, J'ai vu un beau rêve. Et eux vont dire, Oui c'est un beau rêve et il se concrétisera pour le bien. Alors, pourquoi il faut dire tout ça ? Parce que le rêve, c'est comme un courrier. Tant que tu ne l'as pas interprété, alors c'est comme une enveloppe fermée, on ne connaît pas le contenu. Mais à partir du moment où on l'a interprété, on lui donne toute sa valeur, toute sa puissance, sa force. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il ne faut jamais l'interpréter négativement. Il ne faut jamais dire, J'ai fait un mauvais rêve. Jamais. Il faut dire, J'ai fait un beau rêve. Et le fait de dire quelque chose de positif, c'est ce qui va transformer la concrétisation du rêve dans le positif. Et également, les personnes qui vont justement y répondre, ils ne vont dire que du positif. Et d'ailleurs, l'Egmara nous dit que ces trois personnes doivent réciter trois psukhines dans lesquelles on retrouve la notion. Je vous lis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a trois psukhines où on parle de renversement de la situation. Par exemple, Tu as transformé mon horizon funèbre en danse, en chant. Dans une des prophéties prémonitoires par rapport au temps messianique, il est dit que va transformer le deuil en joie. Également, à propos de Bilam qui a tenté de maudire, Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Donc voilà trois psukhines où on retrouve le verbe, la haphor, transformer le mal en bien. Ils doivent lui réciter trois versets où il y a dedans le terme de pidion, de délivrance, de rachat. Par exemple, Ça c'est un passouk de Téhilim. Quand Dieu va délivrer les Pénés Israël, ils vont revenir en chantant en Eretz Israël. Et le passouk encore, Encore un passouk, Et le troisième passouk, Alors maintenant, voilà, déjà, première formule. Il y a une autre formule, c'est de jeûner. Comme dit le Shoukhanarour, dans le Saïf Bet, Celui qui jeûne le jour où il a fait un mauvais rêve, Eh bien, c'est comme du feu qui brûle la paille. Ainsi, le taranit est efficace pour annuler tout mauvais décret de ce rêve annonciateur, de mauvais augure. Ou bien, il y a encore une autre chose, C'est de se tenir devant les Kohanim, Au moment de Birkat Kohanim, Et de lire ce que vous avez dans le Sidor, Le Ribbonot, Tout ça s'écrit dans la Gemara. Je vous lis. La Gemara nous dit, Vous connaissez tous le Ribbonot, C'est qu'il faut le lire à quel moment ? Au moment de Birkat Kohanim. Et quel rapport avec Birkat Kohanim ? Eh bien, il est écrit dans Shirashirim, un passout comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce passout ? Que Shlomo Amélech nous dit que celui qui se retrouve sur son lit effrayé, terrorisé par ce rêve, Alors, Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il y a 60 héros, garde du corps, Dont chacun, il a son rêve, il a son épée avec lui pour te protéger. De quoi il s'agit ? Écoutez quelque chose de très beau. C'est Birkat Kohanim. Il y a combien de lettres dans Birkat Kohanim ? Combien ? 60. 60, bravo. 60 lettres il y a dans tout Birkat Kohanim. Jusqu'à ce qu'on arrive à Shalom. Ve'yasem lecha Shalom. Eh bien, ces 60 lettres, Maudit, Shlomo Amélech dans Shirashirim, Hine, Comment se marquer ? Hine mitato shebi Shlomo, Shishim giborim savivla. Il y a 60 gardes du corps. C'est qui ? C'est les 60 lettres des Birkat Kohanim. Et c'est quoi ? Ils ont tous une épée. C'est que dans chaque passouk du Birkat Kohanim, Il y a le nom d'Hachem. Premier passouk. Deuxième. Troisième. Il y a cette épée, C'est-à-dire la force que nous avons, C'est notre attachement à Dieu. C'est ça notre épée. L'épée du âme Israël, Sa protection, Sa kippa de Barzel, C'est la protection divine. Le yasem lecha Shalom. C'est comme ça que tu auras la paix et la sérénité. Donc voilà comment, Lorsque la personne se retrouve dans une situation Où elle a peur, La seule chose à faire, C'est de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, Qui est la source de bénédiction et de protection. Rukhim Thiyyur, Hadeshtar, Rébarat.